Musique. Alors c'est pas vraiment le bateau de l'amour, comme vous avez pu reconnaître, le générique de La Croisière s'amuse, mais c'est plutôt le train de l'amour. Bonjour Rémi. Bonjour Thibaut. Bonjour Ligne. Bonjour Thibaut. Vous êtes responsable de la communication du petit train de la baie de Somme et vous êtes lancé cette année dans un projet de dire « Nos amoureux de la Saint-Valentin, on ne va pas les laisser sur le quai, on va les emmener et on va leur faire découvrir la baie en amoureux. » Et du coup Rémi n'est pas resté insensible à ça. Oui, je trouve que c'est une super idée. Très belle intro, il faut le dire. Je me guérise. Mais oui, c'est ça, c'est une super idée, c'est de prendre le petit train le soir de la Saint-Valentin, donc dans deux semaines. Dans deux semaines. Dans deux semaines, voilà. Et de faire un petit trajet jusque Noyelle. Voilà, depuis Saint-Valéry-sur-Somme. Et de revenir s'arrêter un peu en baie. Voilà, au fond de la baie. Et puis de prendre un petit... Et là, on suit tranquillement du repas, avec vue sur la baie, sous le ciel étoilé. On espère qu'il ne pleuera pas. C'est tout à fait ça. Il ne pleuera pas. Alors, comment est née cette idée ? Vous vous êtes dit, voilà, ce petit train qui est le symbole. On va regarder quelques images ensemble. Le petit train qui est le symbole du romantisme de l'époque, de ces fameux voyages au bain de mer à l'époque aussi. Eh bien, on ne va pas le laisser au garage en cette Saint-Valentin. On va l'emmener avec tous nos amoureux à bord. Et on va créer cette espèce de petit cocon d'amour au milieu de la baie de Seine, en fait. Voilà, c'est ça. On propose régulièrement des dîners à bord à longueur d'année, d'avril à septembre. Là, en fait, ça nous permet en arrière-saison, sur un tarif un petit peu plus abordable, puisqu'on a 29 euros, de faire effectivement une petite soirée très romantique et dans un cadre qui est vraiment très, très sympa, très original, puisque c'est un train historique, avec locomotive à vapeur, des voitures qui datent du début des années 1900. Donc le cadre est vraiment sympa. 14 février, c'est tôt dans l'année pour sortir ? C'est tôt dans l'année, il fait encore un petit peu frais, très sincèrement. Non, mais je veux dire, habituellement, le train, les trajets commencent peut-être pas... Ça débute en avril. Mais là, pour la première année, on essaye des circulations un petit peu plus tôt dans la saison, notamment également en vacances scolaires, où là, on va être ouvert pendant toutes les vacances de février. Et puis, ça permet de découvrir la baie de Seine en petit train, alors qu'on n'a pas l'habitude à cette époque-là en train d'y aller. Oui, c'est vrai. Alors, il est un peu tard au départ, donc je pense qu'on aura peut-être une lumière bleue. On n'aura peut-être pas le temps de beaucoup voir la baie de Seine, mais c'est un bon moyen de finir sa journée en baie de Seine, par exemple. On se promène en baie et après, on se finit comme ça. Là, on prend le petit plaid, je pense que ça peut être une idée. Ça peut être une bonne idée de prendre le petit plaid, effectivement, pour se réchauffer, en plus de l'amour. Ça, je pense qu'entre amoureux, pour se réchauffer, il n'y a pas besoin de plaid. Pardon ! Là, vous savez, le couple n'est pas seul dans le train. Après, ça dépend quel type de soirée. Le parcours, c'est quoi ? On part de Saint-Valéry ? Alors, on part de Saint-Valéry sur 7h à 19h. On va jusque Noyelles-sur-Mer, où là, on va commencer à servir les petits fours, les canapés, etc., avec une petite coupe. La locomotive fait demi-tour et on repart en direction de Saint-Valéry. Mais on s'arrête en milieu de baie, au fond de la baie, sur la digue, pour la déguster tranquillement. Vous arrêtez le train au milieu de la voie ? On arrête le train, oui, oui, tout à fait. On descend comme ça dans la nature. On peut descendre, si on veut, tout à fait, et profiter du clair de lune ou du ciel étoilé. Alors, quand on est en pleine saison, c'est le coucher de soleil sur la baie. C'est un des autres événements que vous faites, que je trouve génial aussi, c'est le train des grandes marées. Enfin, le train des marées, je le crois. Le train des marées. C'est vraiment génial. On va profiter de la montée des eaux et on va se retrouver ensuite sur la digue et on va pouvoir apprécier le spectacle des marées. Les marées un peu plus fortes et les marées des quinoxes ou quand il y a des plus gros coefficients de marée, on propose des déjeuners, puisque là, on a la chance que la mer puisse monter presque jusqu'au rail. Donc, on a vraiment là la baie presque à portée de main. C'est important de multiplier ces sorties un peu exceptionnelles, un peu atypiques ? Oui, je pense que oui, c'est important. Le public attend ça. Le public attend ça. C'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Les gens recherchent une expérience autre que simplement le voyage en train. Et puis, vous avez les moyens aussi de faire vivre un peu la passion des trains anciens, puisque vous avez un bon nombre de locomotives, un bon nombre de voitures et une voiture exceptionnelle aussi, voiture-restaurant suisse notamment. Oui, l'association a fait l'acquisition de deux voitures suisses. On l'appelle la rame des quatre saisons. Ce sont des voitures-restaurants qui datent des années 60, qui du coup sont un petit peu plus confortables que ce que l'on a à l'heure actuelle et elles auront effectivement l'avantage d'être chauffées. Donc, ça nous permettra de décliner effectivement des prestations là vraiment aux quatre saisons. Et à l'approche du... Déjà pour l'année prochaine. On espère les avoir pour la fin d'année. À l'approche du... Ça, ça sent la... On a bien compris le message. OK. Matinale là-bas. Le développement aussi du train-vélo. Ça, c'est quelque chose qui va vous plaire. C'est très sympa aussi. C'est que c'est aussi un des objectifs de l'année, si vous me contredirez. Je ne vous contredis pas. C'est de promouvoir ces deux moyens de transport. On va prendre par exemple jusqu'à Cailloux-sur-Mer. Ce n'est pas tout de suite, il faut le repréciser. Ça sera là dès la saison, dès avril. Voilà. On prend par exemple le train jusqu'à Cailloux-sur-Mer. Et après, hop, la route blanche à vélo, super paysage, l'entrée de la baie. On revient sur Saint-Val. On peut reprendre, je ne sais pas, le train. On peut le reprendre. Après, ça va nous devoir. En fait, on peut prendre le train depuis Noyelle, si on souhaite. On peut se garer tranquillement. On prend le train, on monte jusqu'à Cailloux. Effectivement, après, jusqu'en vélo, on peut descendre jusqu'à Saint-Valéry. Et après, reprendre le train jusqu'à Noyelle. Toutes les informations sur le site internet du petit train de la Baie-de-Somme. cfbs.eu, effectivement, le site du chemin de fer de la Baie-de-Somme avec une page des journées à thème. Et donc, l'événement dont on vous a parlé, le train des amoureux, avec une réservation sur internet. Oui, tout à fait. 29 euros par personne, il reste encore des places. Il reste quelques places. Voilà. Et 29 euros par personne. Donc, il n'y a pas de prix par coupe. Donc, s'il y a des célibataires... Vous acceptez les célibataires ou pas ? Bah oui, tout à fait. Voilà. Qui veut fêter à Saint-Valentin tout seul. Et qui... C'est un moyen de rencontre. S'il y a d'autres célibataires qui prennent ce train aussi, ça va se transformer. Il faudrait le faire, ça. Ça peut être une idée. Le train des célibataires. Ça peut être une idée. Je pense que ça peut être... Ça peut être un speed dating. Oui, on peut faire ça. Il reste encore des places. Il reste quelques places, oui. Voilà. Bah écoutez, si vous ne savez pas quoi faire pour le 14 février, n'hésitez pas à aller sur le site du chemin de fer de la Baie-de-Somme. Merci beaucoup à tous les deux. C'est gentil, merci.